Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lister 6 choses que vous devez absolument savoir pour la prochaine extension Les Seigneurs de Fer, Rise of Iron pour Destiny. Allez, la première chose, une nouvelle zone qui s'appelle en français La Contrée Infestée. Elle est située près du Cosmodrome, dans ce qui reste en fait de la Russie et elle est décrite par les développeurs comme une zone ayant été mise en quarantaine depuis vraiment très longtemps, depuis des siècles. Malheureusement pour nous, il y a tout simplement une nouvelle menace qui s'appelle, vous le savez, le SIVA qui a eu l'idée de s'y cacher et il va falloir aller directement la débusquer dans cette nouvelle zone qui s'appelle La Contrée Infestée et c'est vraiment notre mission dans le prochain DLC de s'attaquer au SIVA. Deuxième chose, on va tout simplement devoir combattre de nouveaux ennemis qui s'appellent les Diables Symbiotiques. C'est ni plus ni moins que les déchus mutants qu'on avait décrits dans les anciennes vidéos. Alors tout simplement, leur nom s'appelle les Diables Symbiotiques mais c'est bien des déchus qui ont muté grâce au SIVA, donc à cette nouvelle menace qui arrive. Et le SIVA, tout simplement, leur permet de transformer une région selon leur désir. Donc c'est vraiment les nouveaux ennemis qu'on va devoir combattre dans le prochain DLC. Troisième chose, il y a un nouvel espace social sur le pic de Felwinter. Donc c'est cette nouvelle zone tout simplement, qu'on appelle également le mausolée. Tout simplement, cette nouvelle zone dans laquelle on va pouvoir aller chercher nos missions, nos missions secondaires. On va pouvoir décrypter des engrammes, chercher les contrats au quotidien. Seulement les joueurs possédant Rise of Iron auront accès à cette zone, bien entendu. Et une chose à savoir également, c'est que ce lieu est béni avec une statue d'un seigneur de fer. C'est pour ça qu'on l'appelle le mausolée. Quatrième chose, les potes, on aura de nouvelles armures. Donc ça, j'en ai parlé déjà, mais vous allez voir, grosse grosse news là-dessus. Donc vous le savez, on va avoir des nouvelles armures, tout simplement, via le nouveau RAID. Via également cette nouvelle technologie SIVA. Mais on aura également la capacité de pouvoir looter l'armure de Maître Saladin. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc je vous mets un scan de l'armure, vous la connaissez tous, je pense. Mais cette armure, elle est vraiment magnifique. Et donc apparemment, on aura l'occasion avec ce DLC Rise of Iron de pouvoir looter cette magnifique armure. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Cinquième chose, les potes, on aura également de nouvelles armes. Donc ça, on s'en doute également. Les développeurs nous ont promis des nouvelles armes exotiques inédites. Donc ça, évidemment, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Dès qu'on en aura, vous savez, on va partager tout ça avec vous. Grâce à cette nouvelle technologie SIVA également qu'on va combattre. On aura aussi des armes avec des nouveaux skins, un nouveau design. Et également, qui dit nouveau raid, dit également, tout simplement, nouvelles armes également. Donc je voulais revenir aussi sur une question qu'on m'a beaucoup posée. Comment on fera pour avoir le Jalaorn ? Le Jalaorn de fer, tout simplement, le Jalaorn. Il ne faudra pas le looter dans Rise of Iron. Il sera tout simplement disponible à travers une quête. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, on vous fera une vidéo à la sortie du DLC pour vous expliquer un petit peu quel quête il faudra suivre pour tout simplement aller looter votre Jalaorn. En tout cas, ça, franchement, ça fait plaisir. Et nouvelle arme, la nouvelle relique, le marteau, la hache, plutôt que tiens, mettre Saladin dans ses mains dans le trailer. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et enfin, la sixième chose à savoir pour ce nouveau DLC Rise of Iron, c'est tout simplement la présence d'un nouveau raid. Bien évidemment, on l'attend. Alors, il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'informations sur ce raid. On nous a promis vraiment une zone très vaste, donc vraiment une immense zone. Donc ça, on verra un, parce que franchement, Tekken King, déjà, le raid est vraiment grand. Donc j'espère que ça sera à peu près similaire. En tout cas, on sait, on va devoir tout simplement affronter une nouvelle technologie qui s'appelle le SIVA. Et dans le raid, on devra tout simplement combattre la source de cette technologie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace des commentaires, les potes. Je le rappelle, cette nuit, donc à 3h du matin, donc dans la nuit de lundi à mardi, 3h du matin, il va y avoir le stream PlayStation, tout simplement pour cette conférence E3, dans laquelle on devrait avoir beaucoup plus d'informations concernant Rise of Iron. Si vous me suivez sur Twitter, ne vous inquiétez pas, je balancerai le lien du live à 3h du matin. Et sinon, bien entendu, on fera un petit récap en vidéo, sûrement demain dans la journée. Allez, je vous souhaite à tous une très belle soirée, les potes, prenez soin de vous. Tchuss !